C'est vrai que petit à petit, avec la troisième génération, se dire à un moment donné, ok, on est français, mais on vient aussi dans notre pays. Et il est important pour nous de nous investir pour ce pays et de faire aussi un partage de compétences. On a par exemple des cadres dans la finance, dans le domaine de la santé. Dans les quartiers, ces associations l'ont compris. Cette double culture est un atout pour ces jeunes qui souhaitent s'investir sur le plan international. Voilà un reportage Sylvie Coffey. Sachez enfin que RFI vous propose d'ici une quarantaine de minutes. Une édition spéciale consacrée à ce sommet Afrique-France. Ce sera jusqu'à 7h en temps universel. C'est un choix auquel peu d'observateurs s'attendaient. Un prix rarement attribué à un écrivain noir-africain. Le prix Nobel de littérature a été décerné hier. Et il vient cette année couronner l'auteur tanzanien Abdul Razak Gourna, connu notamment pour ses romans Paradise et By the Sea. Exilé en Angleterre depuis un demi-siècle, l'auteur a fait de la mémoire, du déracinement, ses thèmes de prédilection, portrait avec Marie Bueda. Une surprise totale a déclaré Abdul Razak Gourna en recevant son prix. Il a d'abord cru à une farce. Personne n'avait jamais fait attention à lui, raconte son éditrice anglaise. Né sur l'île de Zanzibar, il a fui les persécutions à 21 ans pour rejoindre la Grande-Bretagne où il est resté. Il a donné des cours d'anglais et de littérature post-coloniale à l'université du Kent. Des thématiques qu'on retrouve dans ses livres. Il se sert de son expérience de réfugié pour narrer le parcours d'immigrés. Son dernier livre, Afterlife, s'est paru il y a un an. L'histoire se passe juste avant la fin de la colonisation allemande de l'Afrique de l'Est. A travers Ilias et Hamza, il parle du colonialisme et de la guerre, de l'effacement d'une partie de l'histoire avec un grand H. Parmi ses livres remarqués, Paradise, publié il y a 27 ans, il a été sélectionné pour le Booker Price. Il relate la vie d'un garçon en Tanzanie au début du XXe siècle. Même si son œuvre est marquée par la critique du colonialisme, il explique lors d'une interview en 2016 qu'il refuse l'étiquette d'écrivain obsédé par cette thématique. Marie Boéda, Londres, RFI. Il est 7h39 à Libreville, au Gabon, où l'affaire des Pandora Papers continue de faire ricochet. Cette enquête, conduite par le Consortium international des journalistes d'investigation, dévoile les secrets de la finance offshore. Elle mentionne notamment le président gabonais, Ali Bongo, cité comme propriétaire de deux sociétés immatriculées aux îles Vierges britanniques. Son nom rejoint ainsi la liste de centaines de chefs d'État et autres personnalités publiques à être impliqués dans ce scandale. De quoi faire réagir la classe politique, Yves-Laurent Goma ? Premier à s'exprimer publiquement sur le sujet, l'opposant Alexandre Barraud-Chambrier. Lors d'une conférence de presse, le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, a condamné des pratiques qui privent le Gabon des ressources nécessaires pour son développement. Et d'ailleurs, si nous étions dans des états de droit, on se saisirait de ça pour édifier l'opinion. Donc il est évident que nous avons là encore des éléments qui prouvent que nous sommes loin de la transparence. Selon le Consortium des journalistes, Ali Bongo, à l'époque ministre de la Défense, aurait créé la société Crestil Worldwide Limitide, immatriculée le 30 mars 2007 aux îles Vierges britanniques. Ali Bongo serait également le patron de Gazibo Investment Limitide, créé en décembre 2007. La présidence gabonaise a tenu à minimiser ses révélations. Pour Jesse Hila et Koga, porte-parole de la présidence de la République, les deux sociétés en question n'existent plus. Au final, les personnes essaient de monter un scandale sur rien du tout. On peut se poser la question de pourquoi cet acharnement, et en plus de ça, les faits n'ont rien de répréhensible. 35 chefs d'État à travers le monde sont éclaboussés par ce scandale. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI. Il est le principal accusé et pourtant il sera absent. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré ne comparaîtra pas devant la justice lundi, annonce hier de ses avocats. L'ancien président devait être entendu par la justice militaire dans le procès, qui doit permettre de faire la lumière sur l'assassinat de son ancien ami, l'ex-président Thomas Sankara. Blaise Compaoré sera tout de même jugé, Gaëlle Lalex, mais par contumasse et aux côtés de 13 autres prévenus. Pour les avocats de la défense de Blaise Compaoré, la raison de son absence est simple. La procédure judiciaire qui mène à ce procès est truffée d'irrégularités. Maître Pierre-Olivier est sûr. On ne nous a jamais rien notifié. Il n'a jamais été convoqué à un interrogatoire. Au total, nous n'avons pas eu accès au dossier. Comment préparer sérieusement un procès sans avoir eu accès au dossier ? C'est impossible en termes de droit de la défense. C'est pour ça qu'il n'est pas question pour nous d'y aller de façon fantoche. Des arguments que ne comprend pas Maître Bene Wendé Sankara, ancien avocat des partis civils, aujourd'hui ministre de l'urbanisme. Pour lui, Blaise Compaoré va rater son rendez-vous avec l'histoire. « Dommage et tant pis pour Blaise Compaoré. Il y a les garanties de sa défense, puisqu'il a des avocats. Il y a la présomption d'innocence. Il y a aussi la volonté politique. Le peuple du Burkina Faso veut depuis tout ce temps savoir. Donc c'était l'unique occasion pour lui de dire la vérité. Le peuple burkinavain s'est toujours pardonné, mais nous restons profondément attachés aux valeurs de la vérité et de la justice. » Et en bref, pour finir ce journal, les premières doses de vaccins anti-Covid, bientôt réceptionnées au Burundi. Le pays est l'un des derniers au monde à ne pas avoir lancé la vaccination contre le coronavirus. Et il devrait recevoir ses premières unités de sérum dans les semaines à venir. C'est l'annonce hier du ministre de la Santé qui a précisé que le programme de vaccination s'intégrerait dans un nouveau plan de lutte étalé sur six mois. Les personnes immunisées le seront sur la base du volontariat grâce aux 2,4 millions de doses fournies par l'OMS via le dispositif COVAX. Vous écoutez RFI, c'est la fin de cette édition. C'est l'heure de retrouver Andréane Mellard pour RFI Matin. Merci Léa Boutin-Rivière, c'était le journal sur RFI. Soleil couchant, 102.0 MHz, le son numérique de Mbandaka. Soleil couchant, 102.0 MHz, le son numérique de Mbandaka. La pub sur Radio Soleil couchant, appelée au 085 828 67 11. Notre référence a venu Mbonga numéro 1, référence clinique Lafoy, centre-ville d'Imbandaka. La pub sur Radio Soleil couchant, appelée au 085 828 67 11. Notre référence a venu Mbonga numéro 1, référence clinique Lafoy, centre-ville d'Imbandaka. La pub sur Radio Soleil couchant, appelée au 085 828 67 11. La pub sur Radio Soleil couchant, appelée au 085 828 67 11. Papa n'a mis sobrant à moi. Pour la radio, le soleil couchant, la fréquence de la radio est simple. 100 et 2.0 MHz. Il est simple. Pour la bande de la radio, pour la fréquence, 100 et 2.0 MHz. Le soleil couchant, le conduit à la radio. Le soleil couchant FM, la radio est simple. Le soleil couchant, le conduit à la radio. Je suis en train de se passer. Je suis en train de se passer. Je suis en train de se passer. Régare là-bas, vous ne pouvez rien rentrer aussi. Je ne sais pas après avoir besoin de mieux. Le patron, je ne sais pas jusqu'à la radio. Je ne sais pas depuis. Prenez chose de mieux en ces gens. Le patron n'est pas des gens qu'il faut... notre mauto, tout cela, nous sommes venu! Nous sommes venus. Nous avons l'air d'essayer de nous beberons. Nous avons les poiviers de nous qui nous perdons. Nous avons le pouvoir de porter la patronage. Le patron est venu, et nous avons là, les parents ne deveríamos avoir que nous jouions. Nous avons dans les bonnes. Et nous vous donnerons pour nous faire. Dieu, nous faire mieux, tu es pour l'aider! Lanuts en rentré! C'est la valeur parce que je suis à la maison! C'est la valeur de l'argent! La famille, la famille, nous avons les verrouillés! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas question de partager du chef de l'État Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si les candidats Sous-titrage Société Radio-Canada 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 détenu M. Tibouabocom renseignant pendant 4 ans s'il vous plaît, et voilà aujourd'hui que le pire arrive, et que donc il y a lieu de pouvoir réfléchir autrement sur ces méthodes et ces procédures qui privent quelqu'un d'une famille et aussi il y a lieu de faire des examens nécessaires en termes d'autopsie pour véritablement connaître la source de ce décès qui paraît assez brutal alors que la personne était apparemment en bonne santé c'était donc la maître Dominique Kambala. Dossier RAM registre des appareils mobiles, les députés FCC n'ont pas pris part à la plénière de jeudi 7 octobre, ils ont claqué la porte pour réclamer la fin de cette taxe, mais aussi exiger des explications sur le report la semaine dernière de la plénière prévue pour auditionner les ministres des Pétentic acte salué côté société civile, d'après Jonas Tchombela les élus doivent maintenir la pression contre le registre des appareils mobiles on écoute Jonas Tchombela président de la nouvelle société civile congolaise. Nous voulons le voir aller jusqu'au bout avec cette pression de telle manière que nous sachions que cette taxe peut supprimer en lien et place de toutes ces conditions que nous sommes en train de vivre actuellement sans beaucoup plus d'explications comme s'il y a une tentative de protéger le ministre et sa taxe qui est illégale nous sommes en train de penser que tous les députés doivent conjuguer les efforts pour que cette taxe soit supprimée parce qu'elle articite la population congolaise qui est déjà pauvre. Donc vous souhaitez que les députés nationaux maintiennent la pression contre la taxe RAM ? Tous les députés y compris ceux des FCT doivent continuer à garder la pression au nom de la population au nom de laquelle nous ne serons pas et nous ne serons présents de telle manière ainsi que nous puissions quand même arriver à obtenir la suppression de cette taxe. Nous appelons tous les députés à faire preuve de compassion avec la population qui souffre qui n'a pas fait de moyens cette taxe est en train d'asphyse donc c'est un appel qui s'en amène à tous les députés de l'Assemblée nationale y compris ceux des FCT qui ont claqué la porte. Je crois que la pression doit continuer pour que nous arrivions quand même à obtenir la suppression de cette taxe. Voilà, c'était donc là Jonas Choumbéla. Augmentation continue de la production de l'or dans le territoire de Ouachia province du Otué. Les motifs, les développements de la mine souterraine pilotée par des ingénieurs congolais de la société Kibali Gold Mine. On prévoit au moins 700 011 cette année. Détails, Eric Ombago. C'est une mine composée de matériel high-tech. Ils fournissent la collecte des données en temps réel, améliorent l'entretien prédictif, suivent et gèrent la flotte. Cette mine dispose surtout d'un système de sécurité numérique avec suivi du personnel. Il y a aussi un système très avancé qui permettra les opérations avec ou sans surveillance humaine dans la même zone. Pas de problème côté aération à l'intérieur de la mine, comme le dit l'un des responsables de ce segment. Nous avons suffisamment de l'air frais dans la mine. 350 mètres cubes par seconde. Je ne m'inquiète pas de la ventilation de cette mine. C'est plus meilleur que beaucoup de mines. Les minerais renvoyés à la surface subissent des transformations importantes. Alain Mousseba est métallurgiste. Une fois que nous atteignons la granulométrie que nous voulons qui est autour de 75 microns, avant de passer à la première étape d'extraction, nous devons faire la dissolution. L'or est dans le minéré, on considère qu'il est libéré après le broyage humide. Là, nous le mettons en présence de cyanure. Une fois l'or entre en solution, prenons le carbone actif, nous le mettons. Lui, il va choisir son malheur. On prend encore un volume d'eau où on a mis le cyanure et la soupe caustique. On le met encore en contact à des hautes températures de pression. Le carbone libère l'or et l'or retourne dans l'eau, dans la solution. On va transférer vers l'électrolyse. L'or va se déposer sous forme métallique. Après avoir nettoyé, on reprend tous ces concentrés qui sont déposés à l'électrolyse. Nous fabriquons des lingots. L'exploitation souterraine et la descendrie verticale de la mine d'or de Kibali ont battu des records de production minière depuis leur mise en route. Ceci a permis à la mine de Baric de rester sur la bonne voie afin d'atteindre ou de dépasser ses prévisions annuelles. Éric Ambago sur Top Congo FM. Et puis avec les réserves d'échange évaluées à 3,5 milliards, la RDC vit actuellement une période de stabilité monétaire. Ces réserves devraient aider le gouvernement à maintenir cette stabilité mais elles ne suffisent pas pour assurer les développements économiques du pays. C'est l'ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo qui l'affirme. D'après Jean-Claude Massangou, la RDC doit diversifier son économie. Il appelle le gouvernement à exécuter un budget en équilibre. On écoute Jean-Claude Massangou. De manière générale, une hausse des réserves de change est toujours bénéfique. Ça vous permet de faire face aux demandes internationales comme le paiement des dettes souveraines. Nous commerçons avec le monde entier. Or, la RDC est un pays avec une économie extravertie. Cela veut dire que nous importons plus de biens et services que nous n'en exportons. Donc ça, ça nous met dans un déséquilibre et cela n'est pas un autre avantage. Donc en conséquence, il faudrait, et vous avez entendu beaucoup le gouvernement, la Banque centrale et pas mal d'économistes dire qu'il faut diversifier l'économie de la RDC pour pouvoir transformer les produits de base, les matières premières en produits semi-finis, en produits finis pour nous permettre à ce que nous puissions avoir une économie beaucoup plus saine et une économie qui est résiliente. donc une économie qui peut faire face à des chocs exogènes comme, par exemple, la crise financière. Nous importons beaucoup de produits alimentaires. Lorsque les produits alimentaires augmentent, il y a une incidence sur l'économie ici en RDC. Et si, par malheur, nous n'avons pas suffisamment de devises pour faire face à cette augmentation de prix ou à la demande de produits alimentaires, nous serons en difficulté. Dans tous les cas de figure, une hausse de réserve de change en ce qui concerne la République des Brocats et du Congo est toujours bénéfique. Plus vous en avez, plus vous pouvez intervenir sur le marché, vendre de la devise pour stabiliser votre honneur qui est le franc congolais. Maintenant, on est dans une zone de stabilité. Il y a aussi le gouvernement qui, dans l'exécution de son budget, doit également faire sa part, exécuter un budget en équilibre. Voilà, c'était donc là Jean-Claude de Massango. Les ministres provinciaux des transports et voies des communications Amos Mokoso ont signé le bulletin pour le contrôle de la taxe des stationnements de motos dans la ville de Kinshasa. Seuls, les agents de transport accompagnés des éléments de la police vont faire le contrôle de ces documents. Cela a été décidé de commun accord entre le ministre provincial de transport, le chargé des opérations de la police de la ville de Kinshasa et les 11 associations des motocyclistes de la ville de Kinshasa. Les contre-événements seront soumis au paiement d'une amende allant de 50 000 à 100 000 francs congolais. On écoute le ministre Amos Mokoso. Les 11 associations qui fonctionnent avec le ministre de transport provincial dans la vision de son excellence monsieur le gouverneur sont avec moi ici. Nous avons échangé sur la perception de la taxe des stationnements et de leurs agréments. Je vais leur donner les autorisations de fonctionner dans la ville de Kinshasa et nous avons échangé suffisamment sur la perception de la taxe des stationnements. Je profite de cette occasion pour inviter tous ceux qui exercent dans le secteur de moto qui sont obligés de payer la taxe de stationnement. Nous avons fait un chronogramme avec la police. Nous demandons à tout le motocycliste de s'acquitter de leur taxe de stationnement. Nous avons mis en place une équipe qui va passer à partir de l'après-midi à partir de 12h30. Tout motocycliste qui n'aura pas payé sa taxe de stationnement, on va mettre la moto en fourrière. Les ministres Amous Mbokoso. Les ministres provinciaux de l'intérieur de l'équateur assurent l'intérim du gouverneur conformément aux prescrits de la loi. Il n'y a ni manœuvre au... On accuse également le gouverneur de mener de manœuvre dilatoire afin de placer à la tête de la province de l'équateur un intérimaire qui serait illégitime. Comment réagissez-vous par rapport à ces accusations ? La loi est claire là-dessus. Si le gouverneur de la province n'est pas là, c'est le vice-gouverneur qui fait l'intérim. Alors, il s'est passé que le vice-gouverneur aussi a été invité. C'est le ministre précédent. Est-ce qu'il a eu le temps d'élire la loi pour qu'un principe fondamental relatif à la libre d'une certaine de province ? Ou peut-être il est peut-être d'inventer des choses ? Voilà, des propos recueillis par Dieu. Merci, Loussa Kumono. Réhabilitation de l'avenue Révolution et du fleuve au quartier Moudi dans la commune des Mongafoulas. C'est l'office des voiries et drainage qui va exécuter ses travaux sur le financement du trésor public. Ceux travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'entretien routier. Détail, Eric Lecoqui. À ce stade, la couche de roulement a déjà été posée sur l'avenue Révolution. En elle-même, elle couvrira près de 4 km de routes bétonnées. Julio Quissosso est directeur technique de l'office de voirie et drainage OVD. Alors, vous nous avez trouvé sur l'avenue Révolution qui est en forte panque. Il s'agissait de construire la chaussée sur au moins 700 mètres. Là, nous sommes en train de poser les bordures. La couche de fondation étant déjà mise en oeuvre pour un COCAC 080 et viendra la suite de la couche de roulement. Puis, viendra la suite de la couche de base en 031.5 et on va finaliser avec la couche de roulement en arobé dense. Satisfait, les usagers s'expriment. En tout cas, nous sommes très contents et très fiers en commençant par le président de notre république, Fatih, en a blessé. Et puis, le gouvernement piloté par notre premier ministre. Depuis longtemps que nous habitions ici, nous étions oubliés. Nous, nous avions fait le cantonage manuel. Mais quand le ministre de l'infrastructure est arrivé, il nous a dit, vous laissez, ça, c'est la charge du gouvernement. De la venue révolution à celle du fleuve, le génie de l'OVD procède déjà à l'aménagement de la pose de la couche de fondation. Celui-ci sera suivi de la couche de base avant de placer celle de roulement d'ici la fin du mois d'octobre. Eric Lukoqui sur Top Congo FM. Un réseau autonome de distribution d'eau a été inauguré jeudi dans la commune des Makala. C'est avec l'appui financier de l'église des saints des derniers jours que les députés nationales Henriette Ouamou et sa fondation ont pu réaliser le travaux. Les lieux de la Founa exhortent la population bénéficiaire d'en faire bon usage. On écoute Henriette Ouamou. Ayant constaté avec amertume que la commune de Makala en fief électorale avait une carence en eau potable qui décidait dans le cadre de la vision de M. le Président de la République chef de l'État de mener un plaidoyer auprès de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours qui a promptement accepté de réaliser le forage. Je tiens une fois de plus à remercier l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour cette œuvre de charité par excellence. Le forage que nous inaugurons aujourd'hui est une incarnation de la foi en Jésus-Christ au travers des saints des derniers jours. Il s'y est de souligner aussi que la fondation Henriette Ouamou qui a été au four et au moulin pour la mise en œuvre de ce forage a voulu et tenu à ce que cet ouvrage soit implanté ici au centre de santé Kimbanzi situé dans le quartier Mabouloua dans la commune de Makala. Il fallait à la fois mettre en permanence à disposition de l'eau potable pour ce centre de santé et rencontrer une des préoccupations majeures de la communauté Mabouloua. Voilà, c'était donc là la députée nationale Henriette Ouamou. La semaine congolaise du tourisme démarre ce samedi 9 octobre et va s'achever le 13 octobre prochain. Tous les travaux préparatoires sont presque bouclés. C'est la ville de Kolozi dans la province du Rolaba qui va accueillir cet événement. On écoute Jésus-Noël Checke directeur des cabinets adjoints du ministre du tourisme Modéro Simba. A tous les amoureux du tourisme mais également à tous ceux qui ont suivi la grande campagne de la semaine congolaise du tourisme initialement prévue du 27 septembre au 3 octobre et qui a été reprogrammée du 9 au 13 octobre aura finalement lieu aux dates indiquées c'est-à-dire le 9 octobre de cette année. Et c'est pour informer à tous les publics que cet événement pas entendu qui attend énormément du monde aura bel et bien lieu au Rolaba à Kolozi où les préparatifs touchent à sa fin et tout est aménagé et la ville de Kolozi est donc prête à accueillir son monde pour vivre ces grands événements. Quel message retenir pour ce rendez-vous du tourisme ? Le message essentiel à retenir c'est pour lancer également il y a un communiqué qui a été émis mais c'est pour confirmer que tous ceux qui au départ de Kinshasa ou ailleurs à travers le monde qui doivent rejoindre Kinshasa pour continuer sur Kolozi et que le ministère du tourisme a pris des dispositions il y a des avions qui vont être mis à disposition avec des vols affrétés ces dimanches 10 octobre à partir de Kinshasa de 7h du matin tous ceux qui ont reçu des invitations doivent se présenter à l'aéroport pour embarquer à destination de Kolozi pour être témoins de la renaissance du tourisme en République démocratique Voilà c'était donc là les coordonnateurs de la semaine congolaise du tourisme Jésus-Noël Chequé Les parcs nationaux des Upimba et Kondelungu dans le Grand Katanga en danger un grand barrage hydroélectrique est en pleine construction dans les bassins de la Lofira aux environs du site plus de 140 organisations membres de la société civile du secteur environnemental foncier et des droits humains œuvrant pour la réhabilitation la conservation et la protection des aires protégées en RDC lancent un cri d'alarme elles ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour la cessation des travaux on écoute à ce sujet maître Timothée Mbouya porté parole de Justicia Icebell il est au micro d'Isabelle Moengo Justicia Icebell fait savoir à l'opinion les menaces qui pèsent sur les parcs nationaux de Kondelungu et de Lupimba ces menaces sont dues essentiellement à la forte pression humaine qu'exercent entre autres les populations riveraines sur les parcs parce que prétendent-elles qu'elles ne connaissent pas les limites entre les parcs et leurs villages mais d'autre part un barrage hydroélectrique est en pleine construction sur la Lufia ces barrages appartiennent à la société qui paye investment mais aussi la ferme espoir et donc toutes ces pressions humaines faites sur les parcs constituent des sérieuses menaces qui pèsent sur la biodiversité qui pèsent sur la population animale même des animaux parmi les plus protégés et donc nous attendons que le gouvernement se penche sur notre rapport parce que pour nous ce qui passe au premier plan c'est d'abord la légalité en l'état actuel de notre droit il n'existe aucune disposition où il est permis à quiconque de pouvoir ériger ou sur les parcs et donc pour nous c'est hors de question qu'on laisse des citoyens ou pour n'importe quel motif s'introduire dans les parcs violer les lois qui existent et ériger des infrastructures Voilà des propos recueillis par Isabelle Moingo La première dame de la RDC séjourne dans le Grand Bandondo depuis jeudi Denise Nyakeru Tshisekedi est allée encourager les élèves du premier et ceux du secondaire assez concentrés sur leurs études afin de contribuer au développement du Congo de demain La première étape de sa visite s'est déroulée dans la province du Congo au détail Bero Matanda C'est sur la place de la femme pleureuse à Kengue que la Fustlady a reçu un accueil digne de son rang de la part de Congolais sous la direction de leur gouverneur Jean Petit Petit Ça c'est un événement heureux comme on peut dire grandiose depuis que le Congo existe même à l'époque où il y avait les districts on n'a jamais reçu une première dame c'est la première qui nous a fait honneur nous la remercions L'épouse du chef de l'état a fait une marche à pied pour se rapprocher de cette population première étape de sa visite l'hôpital général de référence de Kengue ici la première dame a non seulement réconforté les malades mais elle a aussi rémis des kits chirurgicaux et des lits pour malades avant d'appurer les dettes des patients retenus Docteur Didier Tikissa est ministre de la santé le geste posé par la distinguée première dame nous va droit au coeur un grand merci c'est donc nous allons aussi les dispatcher au niveau des autres hôpitaux de l'intérieur de la province juste après cap vers l'école Lounungu qui a réuni 14 écoles primaires la présidente de la fondation qui porte son nom a offert des fournitures scolaires à ses élèves geste salué par Ignace Kalaba ministre provincial de l'Épesté avec l'arrivée de la première dame nous avons assisté presque à une rentrée scolaire à 100% dans la ville de Kengé en remettant les kits scolaires aux enfants ça allège le parent et ça entre dans la logique de la gratuité prônée par les chefs de l'État c'est en fin d'après-midi que Denis Nankerouti a quitté Kwangou pour Kouilou depuis Masi Manimba à Kouilou Bérou Matanda pour Top Congo FM Implication de jeunes dans toutes les instances de prise des décisions l'union des jeunes congolais pour le changement et ses partenaires en font leur cheval des batailles c'est d'ailleurs l'objectif du programme dénommé Toufaoulou Pamoja qui connaît la participation de plusieurs associations et mouvements des jeunes des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des jeunes et des décideurs les différentes organisations de jeunes ont été appelées à s'approprier la feuille de route nationale validée lors du forum national de la jeunesse congolaise pour la paix on écoute Rémi Mangwamba et Chantal Kaloumbou respectivement coordonnateurs du projet Toufaoulou Pamoja à Kinshasa et l'une des participantes on devrait se retrouver avec toutes les structures provinciales on avait le forum national pour valider nos faits de route dans le cadre du projet Toufaoulou Pamoja alors comme nous tous nous avons été invités toutes les provinces on était invité les 8 provinces qui accèdent n'est-ce pas dans ce projet Toufaoulou Pamoja on s'est retrouvé ici dans la ville province de Kinshasa et nous tous avec nos faits de route il fallait maintenant condenser ça pour que ça devienne une seule feuille de route on l'a fait alors le national a validé et aujourd'hui c'était pour que chaque structure membre du projet Toufaoulou Pamoja devrait s'approprier l'objectif de ce projet on a remarqué toujours que par rapport au 70% de la jeunesse congolaise que nous sommes la voix de la jeunesse n'est pas écoutée c'est pourquoi l'objectif de ce projet est de venir intensifier la voix de la jeunesse et de la femme pour accéder aux instances de décision nous avons voulu intégrer la participation de la jeune dans notre gouvernement futur je fais l'appel à toutes les jeunes qui ont des ambitions de devenir leaders de ne pas baisser seulement les bras accès de toutes les couches sociales de soins des qualités c'est le combat que mènent les ministères de l'économie nationale et celui de la santé un grand atelier sur la rationalisation de structures de prix des produits médicaux et des services de santé est en préparation il sera question des poussées et des réflexions pour mettre fin à l'exagération et à la disparité des prix dans ces domaines bien avant le ministre de l'économie nationale a initié une série de consultations avec différentes structures et services œuvrant dans le secteur de la santé pour Jean-Marie Calumba il est inadmissible que les produits médicaux coûtent plus cher en RDC que dans le pays voisin on écoute plutôt Koumbadjiko inspecteur général à la santé ici nous sommes au ministère de l'économie nationale il y a un problème de la tarification des médicaments et des soins de santé nous avons été associés par rapport à la réflexion soulevée par le ministère de l'économie nationale nous avons apporté notre contribution parce qu'il y a les aspects financiers économiques et du médicament et des soins mais il y a aussi l'aspect social et du médicament et des soins donc c'est cette combinaison de réflexion permettra que le gouvernement de la république puisse rendre et les médicaments et les services accessibles à la population le débat il est plus qu'important et plus que nécessaire vous savez que le président de la république a la vision sur la couverture de santé universelle bon il y a l'aspect social comme je l'ai dit mais il y a aussi l'aspect de ceux qui produisent les médicaments ceux qui vendent les médicaments ceux qui importent les médicaments ceux qui dispensent les soins il faudra prendre les deux aspects ensemble pour voir quel est l'intérêt de la population quel est le bénéfice qu'on va donner à la population en tant que gouvernement à quel niveau le gouvernement doit intervenir sur le plan économique et sur le plan social pour qu'enfin la population ait accès à des médicaments et des soins de qualité il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la fixation du prix mais le gouvernement c'est le qui doit réguler ne pas écraser les publics ne pas écraser les importateurs ne pas écraser les professionnels de santé il faut faire un peu de ces discussions tout le monde retrouve son compte plus rien ne va au sein de l'intersyndical des syndicats des enseignants des lépestés le bureau dirigé par Godefroy Matondo a exclu de ce regroupement syndical Franck Babo des Faucinates qui a été désigné par un groupe des syndicats comme président du comité des crises après la déchéance de leur bureau et d'après le porté-parole de l'intersyndical des syndicats des lépestés les déclarations faites par le groupe dirigé désormais par Franck Babo sont infondées la majorité de ces syndicats n'a tous les documents légaux exigés pour oeuvrer comme un syndicat au sein du ministère de l'épesté pour rappel le bureau désavoué est notamment accusé d'avoir mal préparé les travaux de la commission paritaire et de diviser les syndicalistes Godefroy Matondo rappelle que leur comité reste en place et va poursuivre les négociations avec le gouvernement pour répondre aux revendications des enseignants Godefroy Matondo est au micro des mamies Tchela les décisions ci-après ont été prises exclusion définitive des camarades responsables d'un syndicat pour avoir pris part à la déclaration non fondée des syndicats sans papier et s'autoproclamer président du comité des crises en l'occurrence ses camarades Babo Boulima Franck Defossinat le bureau en place de maire et continue à diriger l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire secondaire et technique tous les syndicats non en ordre sans document légal exigé par le gouvernement ne prendront plus part à toutes les activités organisées au sein du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique en outre la plénière a exigé au bureau de solliciter en séance tenante au gouvernement de la république la convocation imminente de la commission paritaire interministérielle telle qu'est annoncée par son excellence monsieur le vice-premier ministre ministre de la fonction publique représentant personnel de son excellence monsieur le premier ministre aux assises de la commission paritaire gouvernement banque syndicale il y aura désormais une direction chargée de l'accueil des étudiants en situation des handicaps dans les universités en RDC annonce faite par les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui c'était au cours d'un échange avec la presse organisée par les ministères de la communication et des médias le jeudi 7 octobre selon les ministres de l'essu cette direction va consolider l'exclusivité dans l'enseignement supérieur et universitaire et au sujet du sort réservé aux étudiants dont les facultés de médecine ont été fermées il rassure que les dispositions ont été prises pour qu'ils soient reconduits dans les universités ayant des facultés de médecine viables Mohindo Zangui est au micro des dieux merci nous avons pris des résolutions que pour les grandes universités on va devoir désigner dans chaque université un directeur qui est chargé de l'accueil des personnes vivant avec un handicap heureusement pour nous madame la ministre avait déjà fait la commande de certains nombres de matériels qui permettront à ces gens de pouvoir s'adapter à l'enseignement que nous délivrons dans nos études supérieures et universitaires je voudrais donc vous dire que les deux grandes recommandations qui ont été formulées dans le cadre de l'inglésivité de l'enseignement supérieur et universitaire nous allons devoir les appliquer à partir de cette analyse pour cette question des facultés de médecine l'état de lien que nous avons fait c'est que les facultés de médecine qui avaient l'autorisation par le ministère de les organiser étaient au nombre de 4 heures pour un total de 55 000 étudiants à faculté de médecine donc nous les avons fermés et les dispositions ont été prises pour que les étudiants ne soient pas pénalisés par cette mesure donc les étudiants qui sont dans les classes montantes vont devoir être pris à charge par un plat que nous avons déjà élaboré et ils vont être reconduits dans les établissements qui forment la médecine mais aussi nous avons prévu qu'à partir de l'année prochaine des conditions pour les recrutements à faculté de médecine soient renforcées proposition de loi organique portant promotion et protection de droits des personnes vivant avec handicap en RDC différents acteurs impliqués dans cette question notamment ceux de la société civile et du bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme ont réfléchi pendant deux jours pour voir dans quelle mesure améliorer cette loi au bénéfice de cette catégorie des personnes au pays c'est le ministère en charge des personnes vivant avec handicap qui avait présidé ces travaux au détail Rachel Insioué l'objectif de cet atelier a été celui de se rassurer que cette loi va réellement répondre aux besoins de personnes vivant avec handicap comme l'a indiqué le ministre Irène Essambo qui s'occupe de cette catégorie des personnes nous savons qu'il y a autant de lois mais beaucoup de gens souffrent toujours alors avec la loi des personnes avec handicap notre objectif est de nous rassurer que c'est une loi qui va réellement toucher aux besoins réels de ces catégories des personnes avec handicap et nous avons déjà la version de l'Assemblée Nationale qui nous donne déjà pas mal de choses mais nous voulons nous rassurer ce qui a été dit là-bas c'est vraiment ce que les personnes avec handicap attendent dans ces pays le président du cadre de concertation de la société civile a rassuré pour sa part que la société civile va tout mettre en oeuvre pour que cette loi soit promulguée par le président de la République Danny Singoma lire et amender la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap est un acte citoyen important qu'il faut renforcer affermir et sauvegarder la société civile en général et le cadre de concertation en particulier ne va pas dormir sur ses lauriers tant que cette loi ne sera pas promulguée par le président de la République nous souhaitons vivement que les honorables sénataires qui vont s'y pencher après les honorables députés tiennent véritablement compte des aspirations des personnes concernées qui aujourd'hui vont donner de leur voix pour que leurs droits soient promis et protégés Cet atelier a également connu la participation du comité international de la Croix-Rouche Rachel ici on est sur Top Congo FM le journal se poursuit on se retrouve juste après la réclame Top Congo FM 88.4 Le gouvernement national des indépendants de M. Akanouch le PAM le parti de l'authenticité et de la modernité et le parti historique de l'Istiklal se sont partagés les postes ministériels le gouvernement Akanouch devra faire face aux lourdes répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 L'économie s'est contractée de 7% en 2020 le taux de chômage a bondi à 11,9% la même année et les disparités sociales se sont creusées d'après les rapports officiels L'exécutif aura aussi pour mission de mener à bien l'ambitieux projet de généralisation de la couverture médicale pour 22 millions de Marocains d'ici 2025 comme annoncé par le souverain en 2020 M. Akanouch présentera son programme dans les prochains jours devant la chambre des représentants afin d'obtenir sa confiance une formalité comme le veut la constitution 19 anciens joueurs de la NBA dont Tony Allen champion en 2008 ont été inculpés hier pour avoir escroqué pour plusieurs millions de dollars le système d'assurance santé de la ligue professionnelle américaine de basketball le point avec Eddie Isango ces anciens joueurs sont accusés d'avoir soumis des demandes des remboursements pour des faux soins médicaux et dentaires pour un montant total de 3,9 millions de dollars et d'avoir perçu environ 2,5 millions en paiements frauduleux les FBI a participé à l'enquête les procureurs fédéraux accusent Terrence Williams un ancien joueur des New Jersey Net devenu depuis les Brooklyn Net et des Houston Rockets d'avoir orchestré la fraude et d'avoir touché pour 230 000 dollars des sommes indues il est la cheville ouvrière du système selon la procureure Audrey Strauss parmi ces joueurs qui pour la plupart sont des secondes zones figurent Glenn Big Baby Davis et Tony Allen l'un des meilleurs défenseurs de la NBA à l'époque deux fois champion en 2008 avec les Boston Celtics et finaliste en 2010 Allen n'a pas pu être arrêté et était en fuite hier tout comme deux autres anciens joueurs mais son épouse a été arrêtée et inculpée 15 de ces joueurs ont été arrêtés hier sur le sol américain et devaient être présentés à la justice dans différents états Shannon Brown un ancien arrière des Los Angeles Lakers et Sébastien Telfer qui a joué pour les Cleveland Cavaliers font aussi partie de la liste en plus de l'inculpation pour faude dans les domaines de la santé et faude électronique Williams a également été inculpé d'usurpation d'identité aggravée La Minute Éco Rosine Mounezéro Le président nigérien Mouamadou Bouhari a présenté jeudi au Parlement le projet de budget 2022 de son gouvernement de 16 390 milliards de NERA soit 39,8 milliards de dollars Le dit projet connaît une augmentation des dépenses d'environ 25% par rapport à cette année Il dépasse de 3 360 milliards de NERA les 13 30 milliards de NERA approuvés l'an dernier mais avec l'inflation de 17% constatée en juin l'augmentation des dépenses sera beaucoup moins élevée en termes réels Le Kenya a mis en place une équipe de dites et de surveillance pour superviser le distributeur d'électricité déficitaire Kenya Power a déclaré le ministère de l'Intérieur quelques jours après que l'entreprise contrôlée par l'État ait reçu l'ordre de mettre fin à tout achat d'électricité Kenya Power a enregistré une perte avant impôt de 7,4 milliards de shillings Kenya soit 63,62 millions de dollars pour son exercice financier à la fin du mois de juin dernier La valeur des actifs financiers appartenant à l'ensemble de la population mondiale a augmenté de près de 10% en 2020 pour atteindre 200 000 milliards d'euros selon une classification de l'assureur Alliance auteur de la publication qui donne cette information citée par l'agence écofine Cette progression des actifs financiers est particulièrement due à la valeur des monnaies digitales décentralisées qui a atteint les 2 000 milliards de dollars à la faveur d'une demande soutenue de plusieurs catégories d'investisseurs Merci Rosine Et maintenant les sports avec Yacouba Ouidraogo Bonjour à tous Les matchs des 3e et 4e journée des qualifications au mondial 2022 Zone Afrique se poursuivent ce vendredi La Côte d'Ivoire fait face au Malawi Le Cameroun reçoit le Mozambique L'Angola le Gabon Le Burkina Faso affronte le Malawi L'Egypte fait face à la Libye L'Algérie recevra le Niger sans Indy Delors Le sélectionnaire de l'équipe algérienne Jamel Belmadi a expliqué avoir blâmé Indy Delors et son club de Nice alors que l'attaquant a choisi de renoncer à la canne pour privilégier son club D'après Belmadi Indy Delors l'a prévenu de sa défection en vue de la prochaine canne prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février en lui expliquant qu'il a préféré privilégier son club aux dépens de l'équipe nationale L'attaquant algérien a inscrit 4 buts depuis son arrivée à Nice cet été Hier la République démocratique du Congo a disposé de Madagascar 2-0 1-0 pour le Bénin devant la Tanzanie le Cap Vert a battu le Libéria 2-1 victoire surprise de la République Centrafricaine face au Nigeria 1-0 la Guinée équatoriale a battu la Zambie 2-0 la Tunisie a eu raison de la Mauritanie 3-0 le Mali a pulvérisé le Kenya 5-0 courte victoire du Rwanda face à l'Ouganda 1-0 en Europe la finale de la Ligue des Nations opposera l'Espagne à la France l'équipe de France a signé une dernière demi-heure intense pour surpasser une Belgique revancharde 3-2 lors de la demi-finale disputée hier au stade de la Juventus Turin en Italie dominante pendant 60 minutes 2-0 la Belgique a longtemps cru pouvoir adoucir l'amère souvenir de la demi-finale du mondial 2018 en Russie mais la sélection numéro 1 mondiale a coulé face aux champions du monde une fois de plus dans un scénario bien plus miraculé qu'à Saint-Pétersbourg il y a 3 ans 1-0 une revanche qui risque d'asseoir encore plus la rivalité entre ces deux nations voisines changement d'air pour Newcastle un fond saoudien s'est officiellement emparé du club de football anglais au terme de longues négociations et malgré l'opposition d'associations de défense des droits humains nous sommes extrêmement fiers de devenir le nouveau propriétaire de Newcastle United s'est félicité le patron du fonds saoudien Yassir Al Roumayan le montant de la vente s'élève à environ 330 millions d'euros selon les médias britanniques le club appartenait depuis 14 ans à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley il est désormais détenu par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners et les frères David et Simon Rubin Racha qui a reçu le févère de la première ligue l'instance qui chapeute le championnat d'Angleterre avait pourtant été interpellé par un ici international l'ONG s'alarmant d'une reprise par un fonds souverain d'Arabie Saoudite et qualifiant la situation des droits humains de désastreuse dans le pays dirigée de fait par le prince héritier Mohamed Ben Salman Merci Yacouba Le Monde Aujourd'hui VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sedudia nous passons maintenant à nos dossiers du jour Depuis la mi-août les Etats-Unis ont promis 5 millions de dollars à quiconque permettra l'arrestation de l'ancien chef d'état-major de l'armée bissao-guinéenne le général Antonio Ndiaye il est inculpé par la justice américaine depuis 2013 pour complot de narcoterrorisme avec les FARC les forces armées révolutionnaires de Colombie Antonio Ndiaye un des auteurs du coup d'état de 2012 est aujourd'hui introuvable mais la justice américaine a décidé d'intensifier les actions pour mettre la main sur lui et le juger pour en savoir davantage Abdoulard Mandia a joint à Paris Vincent Fouché chercheur spécialiste de la Guinée-Bissau il est en Guinée-Bissau il n'a pas quitté la Guinée-Bissau il a une ferme dans son village d'origine qui est un endroit très bien connu et on le voit là-bas et pourquoi on n'arrive pas à mettre la main sur lui la Guinée-Bissau est un pays souverain et le président bissao-guinéen l'a rappelé il n'extravera pas le général Ndiaye est-ce que le général Ndiaye est toujours influent auprès de certains cercles comme on le dit oui c'est un personnage important il a été chef-major de l'armée pendant des années assez importantes dans la trajectoire de la Guinée-Bissau il a une clientèle aussi il a promu des officiers il a encore une influence considérable dans l'armée et puis par ailleurs il y a un lien entre l'armée et la communauté ballante et il y a un sentiment dans la communauté ballante de solidarité parce que c'est une communauté qui historiquement a toujours été un peu un peu en marge au fond des opportunités et donc le sentiment que l'armée est leur domaine qu'ils doivent en garder le contrôle ou qu'ils ont une sorte de droit particulier dans l'armée et Anthony Ndiaye a représenté ce sentiment-là à un moment et sans doute ça participe aux facteurs qui le protègent aujourd'hui Alors des officiers de l'armée bissau guinéenne étaient souvent cités comme étant au coeur du trafic de drogue dans ce pays alors qu'en est-il aujourd'hui depuis l'arrivée du président Mbalo qui est lui-même un ancien général ? Alors c'est évidemment assez difficile à dire mais on a encore régulièrement des CDI la police judiciaire intercepte notamment des mules à l'aéroport et puis par ailleurs il ne faut sans doute pas trop distinguer la Guinée-Bissau au fond les trafics ils se font dans toute la sous-région et selon les moments selon les tensions politiques selon le niveau de répression les réseaux sont tout à fait capables de passer d'un pays à l'autre Guinée Gambie Sénégal Mauritanie tout le long de cette côte-là Depuis 2013 Antonio Ndiaye est inculpé par un juge fédéral américain à Manhattan les Etats-Unis ont mis 5 millions de dollars sur la table pourquoi selon vous il est important pour les Etats-Unis de mettre la main sur lui ? Je ne suis pas certain de pouvoir dire exactement pourquoi 8 ans après la mise en accusation les Etats-Unis décident de mettre cette récompense peut-être que leurs informations indiquent une sorte de recrudescence du trafic et une implication des réseaux liés à Ndiaye c'est tout à fait une possibilité et donc ils veulent donner un signal voilà ça me paraît l'explication plausible mais voilà je n'en sais pas plus je ne peux que spéculer là-dessus C'était Vincent Fouché juin à Paris Plus de 400 personnes accusées de terrorisme au Burkina Faso y compris des mineurs attendent depuis plusieurs années d'être jugés le correspondant de la VOA Henry Wilkins s'est entretenu avec des membres de leur famille son reportage est repris ici par Lionel Gahima trois membres de la famille de Eritu Sidibé y compris son fils sont détenus depuis trois ans dans la prison haute sécurité de Zignaré près de Ouagadougou la capitale Madame Sidibé dont le nom a été modifié pour des raisons de sécurité dit qu'elle ne sait pas pourquoi ils ont été arrêtés et a rarement l'occasion de le rendre visite cela fait plus d'un an que je n'ai pas vu ces membres de ma famille parce que je n'ai pas l'argent pour le transport jusqu'au lieu où ils sont détenus toutefois mon frère a pu leur rendre visite il y a deux semaines depuis que le Burkina Faso a lancé sa guerre contre les djihadistes liés au groupe État islamique à Al-Qaïda ainsi que les bandits locaux au moins 400 citoyens soupçonnés de terrorisme sont aux arrêts certains sont des adolescents de 16 ans le pays s'est doté d'un code pénal en 2019 pour réprimer les actes terroristes à ce jour deux suspects seulement ont été jugés et condamnés pour terrorisme Ouretu Sidibé dit que la prison où sont détenus ses proches est surpeuplée J'ai vraiment besoin d'assistance judiciaire à d'un avocat pour suivre leur dossier car cela fait longtemps qu'ils languissent en prison L'activiste Burkina Bedaouda Diallo dirige le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés certains détenus attendent leur procès depuis 5 ans déplorent-ils Je trouve qu'au niveau nous en tant que défenseurs des droits humains nous trouvons que cette détention préventive est exagérée et c'est un abus qu'il faut courir au niveau de la loi parce qu'on ne peut pas détenir quelqu'un indéfiniment Les militaires burkinabés et les groupes d'autodéfense sont régulièrement accusés d'exécution extrajudiciaire ces dernières années Lors d'une conférence sur le jugement de crime de terrorisme le président burkinabé Roque Cabore a assuré que son pays continuera de juger les terroristes présumés en début du coup On se félicite déjà du fait que nous avons pu tenir une première session et donc du jugement des terroristes et je veux vous dire que j'ai noté toutes les préoccupations et nous ferons en sorte que l'État puisse effectivement satisfaire à ces conditions-là Bien que le jugement et la condamnation de deux suspects constituent un signe de progrès il reste à savoir quand les procès des centaines d'autres suspects suivront Vous êtes bien sûr VOA Afrique 24h sur 24 au Burkina Faso à Ouagadougou sur le 102.4 FM Une première dans la lutte contre le paludisme avec l'OMS qui vient de recommander le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque ce vaccin tant attendu pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies Pour en savoir davantage sur son efficacité son financement et son déploiement Nani Talani a joint à Brazzaville au Congo et Richard Mihigo coordonnateur régional du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS Afrique Un vaccin effectivement qui a une efficacité je dirais modérée efficacité autour de 40% dans la réduction de la maladie mais également une réduction d'environ 30% pour les cas de paludisme sévère mais il faut préciser ici c'est que vu je dirais la prévalence et l'ampleur du paludisme dans la région africaine avoir une réduction de cette ampleur va avoir un impact significatif sur la réduction de la mortalité chez les enfants Quand est-ce que ce vaccin pourra-t-il être déployé ? Le but c'est d'abord d'élargir la couverture dans les trois pays qui étaient d'abord en France et l'autre donc Ghana Malawi et au Kenya Deuxièmement de voir dans quelle mesure on va accélérer le processus d'homologation de ce vaccin dans tous les autres pays Troisièmement on est en train également de voir comment travailler pour mobiliser les ressources nécessaires pour que ce vaccin soit mis à la discussion de tous les pays qui en auront besoin Pour ce faire on travaille avec Gazi l'Alliance mondiale pour les vaccins qui doit examiner cet investissement au mois de décembre lors du conseil d'administration de Gazi Nous espérons qu'avec cette recommandation positive qui a été faite par l'OMS cela va ouvrir en fait la voie à un financement conséquent et ainsi permettre à ce que nous puissions éventuellement déployer ces vaccins partout où il sera nécessaire Est-ce que vous allez envoyer des équipes ou des travailleurs en coordination avec les ministères de la santé de chaque pays comment allez-vous procéder pour déployer ce vaccin ? Le déployer à travers le programme national de vaccination comme tous les autres vaccins de routine et faire en sorte à ce que la couverture soit la plus élevée possible et d'ailleurs c'est ça qui a été effectivement démontré dans les trois pays que lorsque ce vaccin est administré dans la vaccination de routine classique ce vaccin permettait d'atteindre le maximum d'enfants avant ne pouvait pas être atteint par les autres mesures de prévention contre le paludisme donc c'est important de signaler que ce vaccin malgré l'efficacité je dirais limitée est un vaccin qui va être administré en complément avec les autres mesures de prévention telles que la moscitaire imprimée ou l'administration saisonnière et les antipaludaires donc lorsqu'on combine toutes ces différentes mesures de prévention y compris la vaccination on a vu que l'impact était considérable dans la réduction non seulement de la morbidité liée au paludisme et surtout réduisait de manière considérable la mortalité chez les jeunes enfants Quelle sera la contribution des états bénéficiaires de ce vaccin ? Les états vont jouer un rôle clé parce que les programmes nationaux de vaccination sont d'abord sous la responsabilité des états membres donc le gouvernement les états membres les programmes nationaux de vaccination vont en fait jouer le rôle de leadership dans le déploiement de ces vaccins Richard Mihigo coordonnateur régional du programme de vaccination et de développement des vaccins au bureau régional de l'OMS Afrique Ici aux Etats-Unis l'ex-footballeuse Mana Shim qui accuse d'abus sexuels avec une autre joueuse son ancien entraîneur des Portland Thorns a aussi accusé son ancien club de l'avoir forcé à se taire et Schneid Farrelly ont mis en cause l'entraîneur Paul Riley 58 ans limogé du club en 2015 Schneid a accusé Riley de l'avoir soumise à des rapports sexuels forcés quelques années plus tôt lorsqu'il était à la tête du Philadelphia Independence Riley est devenu l'entraîneur du North Carolina Courage après avoir été licencié par les Thorns les Courage l'ont licencié la semaine dernière pour une analyse Yakuba Ouidraogo a joint ici dans le Maryland Akbe Nigan à Mouzou fondateur du centre de formation de foot dénommé ESIDA L'élite Soccer News Development Academy Le sujet est vraiment complexe parce que comme vous le savez on est aux Etats-Unis et tout ce qui est éthique sexual harassment est très 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 grave parce que quand il y a un problème qui se pose comme ça toujours dans les clubs où il y en a dans les écoles ou dans les travails ou dans les organisations on ne sait jamais à qui s'appuyer surtout quand c'est des femmes nous sommes là à attendre comment la justice va trancher pour savoir ce qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité Est-ce que ce sont des faits qui sont courants dans le football féminin ici aux Etats-Unis ? Oui comme dans tout le sport il y a des choses qui sont courantes mais cachées il suffit qu'une une goutte d'autre va déborder la base et on attend et ça se passe souvent dans les milieux dans tous les milieux de basketball baseball football football féminin il y a toujours toujours ces scandales il faut que des fois il suffit que quelqu'un parle c'est là qu'on est au courant de tout ce qui se passe La joueuse a aussi accusé son club les Portland Tons de l'avoir forcée à se taire est-ce que vous avez déjà eu connaissance de cas pareils ? Vous qui êtes fondateur d'un centre de foot qu'ils ont fait ça ça doit être surtout l'intérêt de protéger les mages du club que les dirigeants ont pu prendre cette mesure si vraiment le concernant ou la concernante parle de cet effet qui est vraiment grave qui peut détruire aussi la vie de l'entraîneur et la vie du club Mais justement l'entraîneur mis en cause Paul Rulé a été limogé des Portland Tons en 2015 et quelques temps après il a retrouvé un autre club les Philadelphia Independence à quelque part c'est comme si c'est toléré On est aux Etats-Unis et tout est possible ça dépend qui est sur votre qualité d'adresse et je crois que des choses comme ça si un entraîneur a une éthique comme ça a un passé comme ça normalement il sera banni sur la liste des entraîneurs ou comme dans notre jargon ou dans notre milieu ou nos kids s'occupant des jeunes quand il y a un problème comme ça tu ne peux plus tu es banni à vie tu ne peux plus travailler avec les jeunes parce que D'autres plaques peut-être vont tomber Oui je crois que d'autres maintenant seront libérés d'autres personnes qui ont vu ce problème vont sortir maintenant pour parler donc c'est nait que le début de quelque chose qu'on va garder dans les semaines et dans les mois à venir Akbeni Gan Amouzou fondateur du centre de formation de foot dénommé ESIDA Elite Soccer Youth Development Academy Voilà c'est tout pour cette édition matinale du monde aujourd'hui VOA Afrique Merci de l'avoir suivi vous étiez en compagnie d'Edressa Sedudia et de Georges Léonard Sagnot à la mise en onde rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24 Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique VOA Afrique VOA Afrique le monde le monde aujourd'hui VOA Afrique sur FM c'est bien sûr VOA Afrique Bonjour les prophètes messager du temps de la fin William Marion Branham Merci et a s'identifié à Christ le 20 décembre 1959 Bongo Naduzer Tokolanda magazine Savoir Vivre dans Zilaya à 13h Ikonda en tout cas Boulanda Prédication au Nabouke Bignonsso Merci Soleil couchant infirme votre radio Soleil couchant infirme votre radio Le Sermon Identifié avec Christ par Fr. William Marion Branham was delivered on Sunday evening December 20th 1959 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville Indiana USA Ce serment intitulé S'identifier à Christ a été prêché par Fr. William Marion Branham le dimanche soir 20 décembre 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville Indiana USA Merci beaucoup Je suis vraiment heureux d'être de nouveau ici au nom du Seigneur Je serai un peu enroué au début mais au bout d'un moment le Seigneur me fait passer la deuxième vitesse C'est que cette semaine j'ai beaucoup prêché pendant cette série de réunions et il y a eu beaucoup de questions auxquelles répondre Et après cela sortir du bâtiment alors que j'ai chaud et là je n'ai pas un mauvais rhume je ne me suis jamais senti mieux de ma vie alors je me sens vraiment bien mais c'est ma gorge qui est surmenée c'est tout et tout ira bien Donc je tiens à remercier chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait J'ai essayé de trouver je suis arrivé en voiture il y a quelques minutes Billy et quelques autres étaient à l'extérieur cherchant à trouver cette brave famille de gens qui étaient venus et à qui il ne restait plus d'argent plus assez pour rentrer chez eux S'ils sont encore dans le bâtiment j'aimerais qu'ils lèvent la main ou quelque chose j'aimerais y participer de ma poche aussi Donc cette brave famille du Michigan ou de quelque part qui n'a plus d'essence ou quelque chose ou plus d'argent Si vous êtes encore ici en ville si vous les voyez après la réunion faites-leur faire un saut chez moi voyez je tiens à y participer C'est pour ça c'est pour ça que nous sommes ici pour donner un coup de main aider tous ceux que nous pouvons aider bon donc nous prions le Seigneur Jésus de nous bénir Bien cette semaine a été une semaine inhabituelle il s'est passé des choses inhabituelles parmi nous Mais je dirais que je n'ai jamais vu le Saint-Esprit agir plus librement que cette semaine dans les réunions J'ai trouvé ça tout à fait merveilleux Et le soir en rentrant des fois ce n'est qu'à une heure du matin que j'en arrivais à dormir Je me réjouis vraiment en pensant que le Seigneur Jésus est si bon pour nous Et maintenant ceux d'entre vous qui sont d'ici de la ville ou des environs si vous n'avez pas encore un chez vous une église qui soit la vôtre Vous pouvez venir ici quand vous voulez pour en faire votre chez vous Souvenez-vous ici nous n'inscrivons pas de membres C'est une fraternité ouverte à tous Nous n'avons comme disait Howard Cattle aucune autre loi que l'amour aucun autre crédo que Christ aucun autre livre que la Bible Donc vous êtes toujours les bienvenus dans ce petit tabernacle Et nous comptons si le Seigneur le veut construire dès que possible une église qui convient mieux plus plus spacieuse Pas trop grande puisque nous croyons que Jésus revient bientôt Nous ne voulons pas quelque chose de trop sophistiqué Nous voulons seulement quelque chose Celui-ci il est sur le point de s'écrouler Il a fait son temps et nous sommes très reconnaissants de l'avoir eu Je n'oublierai jamais ici même où se trouve cette chair maintenant Il y a une bonne vingtaine d'années je me suis agenouillé dans un vieilleton avec des roseaux au-dessus de ma tête Et le Seigneur m'a dit Construis ton église ici Sur un petit terrain que nous sommes allés acheter au Ingram pour 160 dollars à charge pour nous de le combler C'était un étang où on venait tous patiner quand il était gelé Frère Jess Spencer se souvient certainement du temps où ici c'était un étang Lui et Sir Spencer Je pense que vous vous en souvenez Les attelages faisaient un grand détour ici pour éviter l'étang J'étais un petit garçon là à l'école Ingramville Ici c'était un étang On venait ici patiner et jouer des parties de hockey improvisées et tout sur l'étang Frère Mike tu te souviens de l'époque où c'était un étang ici Oui monsieur et Frère Roy là-bas Maintenant à l'emplacement de l'étang il en reste seulement une partie juste ici derrière C'est là que nous baptisons les gens dans l'eau pour la rémission de leurs péchés Et maintenant vous savez quand on en vient aux questions et qu'on a quelque chose qu'on veut apporter ça pose un problème parce qu'on a un auditoire de différents horizons Les gens ont été enseignés d'une façon ou d'une autre Mais quand on peut expliquer la chose même si c'est contraire à l'enseignement qu'ils ont reçu et que la douceur de leur esprit répond pour moi c'est divin Je ne veux pas mentionner de nom mais un certain docteur d'une autre ville est venu me voir là dans le bureau à côté Je crois qu'il est médecin Et il disait que ça faisait des années qu'il était plutôt embrouillé à ce sujet Il avait lu un livre qui était écrit sur le sujet contraire à mon enseignement Mais il a dit que depuis qu'il est venu aux réunions et qu'il a vu les réalités de l'écriture apportées et mises à leur place la question est définitivement réglée Il y a quelques instants dans le bureau j'ai rencontré des gens qui viennent de l'extérieur de l'Illinois et il y avait à peu près quatre ministres trois ou quatre ministres Ils m'ont dit Frère Branham nous avons enseigné le contraire toute notre vie mais maintenant nous saisissons la vision et nous voyons où est vraiment la vérité Nous nous demandions ce qu'il en était Voyez et là c'est voyez c'est que maintenant nous sommes en fait frère là n'allez pas croire que cela porte atteinte à une église ou à des gens quels qu'ils soient cela ne fait qu'édifier l'église Voyez Et alors ensemble nous devons nous unir nous devons faire front commun ensemble Quand Dieu s'est partagé à la Pentecôte qu'il a partagé la colonne de feu en de petites colonnes de feu qui sont venues se poser au-dessus des gens alors le Saint-Esprit est venu sur eux Si Dieu s'est partagé entre nous chaque fois qu'il y en a un qui nous rejoint cela étoffe cette colonne chaque fois plus Et ensemble quand toute la glorieuse église rachetée de Dieu sera rassemblée nous partirons dans les cieux à coup sûr Je n'ai jamais essayé de séparer ou de semer la discorde entre les frères Je me suis efforcé d'être aussi gentil que possible de comprendre Et les autres hommes s'ils les églises qui parrainent mes séries de réunions alors s'ils sont ils ont des divergences entre eux mais ils m'aiment et ils parrainent mes séries de réunions Et quand j'arrive parmi leurs fidèles je ne vais certainement pas dire la moindre chose Un homme bien élevé ne ferait pas ça Alors un chrétien encore moins absolument pas Et puis si jamais je fais des réunions sous tente ce que j'ai l'intention de faire si le Seigneur le veut un jour Alors je avant d'aborder l'enseignement d'un de ces points je commencerai par des réunions le matin avec les pasteurs pendant plusieurs jours pour qu'ils sachent ce que je vais enseigner A ce moment-là si tel frère ne le voit pas comme ça qu'il n'est pas d'accord n'importe quel frère il dira à son assemblée bon ça je ne veux pas que vous l'écoutiez nous n'insisterons pas quand ils enseigneront cela Voyez je leur laisse le choix Nous voulons toujours rester en harmonie avec Dieu et avec ses enfants avec chacun Donc et ce soir j'ai à répondre à une question si le Seigneur le veut et je me suis dit que je devrais peut-être d'abord répondre à cette question Il me semblait que j'en avais une autre ici mais c'était un songe que quelqu'un a donné pour que je prie à ce sujet et que j'en donne l'interprétation Dans sa grâce le Seigneur nous a si souvent accordé de le faire Ces excellents ministres Le frère de Sellersburg les gens qui ont chanté la dame je ne saurais pas dire qui c'est qui a chanté ici tout à l'heure et le petit garçon nous vous remercions beaucoup Comme je j'étais en train de parler avec des frères là derrière je n'ai même pas pu voir qui c'était ce que c'était mais je l'ai bien entendu c'était très beau et j'apprécie vraiment cette contribution Maintenant nous je n'avais pas vu ceci hier soir mon fils l'avait mis dans ma poche une chère personne avait écrit cela Et souvenez-vous les gens ne posent pas ces questions pour s'opposer parfois comme elles sont écrites elles peuvent donner l'impression que la personne s'oppose mais c'est un cœur sincère qui cherche une réponse voyez C'est toujours de cette façon que nous le prenons quelqu'un de vraiment sincère qui cherche la vérité Bon là il y a quelque temps j'étais allé dans une maison pour une réunion de prière Et frère Junior Jackson je l'ai entendu tout à l'heure ou du moins il m'a semblé l'entendre était avec moi il venait de terminer de parler Et il y avait là un ministre d'une autre assemblée Je venais à peine de prendre la parole qu'il s'est levé d'un bond pour chercher la dispute avec moi Eh bien il se trouvait qu'il y avait environ cinq ministres là et ils voulaient tous s'opposer à lui tout de suite Je leur ai dit non ne faites pas ça Bon c'est moi qu'il a attaqué alors qu'on s'explique lui et moi Eh bien il a commencé Nous nous parlons là où la Bible parle et nous nous taisons là où elle se tait et ainsi de suite Et c'était parti Et au bout d'un moment je notais sans cesse les passages de l'écriture qu'il déformait qu'il plaçait mal Il disait il n'y a eu que il n'y a eu que douze personnes en tout et pour tout qui ont un jour reçu le baptême du Saint-Esprit c'était les apôtres et la guérison divine n'a été donnée qu'à ces douze là et ainsi de suite Donc vous voyez il manquait le but d'un million de kilomètres Alors après après une demi-heure je lui ai demandé et il avait dit que j'étais du diable Donc après une fois qu'il a eu terminé de parler je lui ai dit là ce que je veux commencer par vous dire frère c'est que je vous pardonne pour cela parce que ce n'était pas vraiment votre pensée je sais que ce n'était pas votre pensée En effet puisque vous êtes ministre et moi aussi nous devrions être frères voyez Alors j'ai dit maintenant ne pas bien se comprendre sur des points de l'écriture ça c'est autre du mur Il ne savait pas quoi faire Et il en quittant les lieux ce soir là par contre il m'a dit je vous dirai une chose frère Branham vous avez l'esprit de Christ Voyez Je me suis dit du diable il y a quelques instants et maintenant l'esprit de Christ Cela dépend seulement de la façon dont vous le prenez c'est tout Christ n'a pas polémiqué Maintenant maintenant cet homme pour avoir fait cela il lui est arrivé des choses terribles il a failli perdre la tête dans un hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça il s'est jeté par une fenêtre et il a failli se tuer Et maintenant il est revenu vers de bons amis à moi il cherche le baptême du Saint-Esprit chaque jour il veut venir chez moi que je lui impose les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit un prédicateur d'une grande église d'une dénomination voyez Donc c'est en toute honnêteté que nous répondons aux questions que nous y répondons de notre mieux Et maintenant je vais lire cette question bien écrit Bon maintenant je vais lire cette question très bien écrite Frère Branham s'il vous plaît pourriez-vous expliquer pourquoi les gens dans Acte 2-4 ont parlé en d'autres langues ou en langues étrangères avant même que la foule ait accouru dans Acte 2-6 C'est la première question C'est la première question oui de la même personne aussi me semble-t-il oui c'est de la même personne bien là si vous remarquez frères sœurs vous qui avez écrit cela nulle part il n'est fait mention qu'ils sont descendus de l'étage et l'auditoire n'était pas à l'étage mais une fois qu'ils sont descendus dans la cour là où la foule était rassemblée c'est là qu'on les a entendus parler en langue voyez vous pourriez dire mais ils ont parlé quand ils étaient à l'étage et s'il s'agissait d'un débat ou d'une polémique vous auriez tout autant le droit de dire qu'ils n'ont pas parlé avant d'arriver en bas parce que le bruit de ceux-ci s'étant répandu voyez maintenant l'autre ici qui va avec pourriez-vous expliquer comment Simon a su que le Saint-Esprit avait été donné dans acte 8-18 ça c'était à Samarie et bien une chose ce n'est pas parce qu'ils ont parlé en langue qu'il a su qu'ils avaient le Saint-Esprit du moins la Bible ne dit pas qu'ils l'ont fait c'est qu'ils ont vu les résultats personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans qu'il lui arrive quelque chose c'est vrai mais il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue à ce moment-là donc ce doit être autre chose qu'il a vu autre chose que le parler en langue puisqu'il n'est pas du tout dit qu'ils ont parlé en langue et expliquer comment nous savons que certaines des personnes du jour de la Pentecôte parlaient le Galiléen la plupart d'entre eux étaient des Galiléens et tous bon comme je le disais ce matin bon il y a deux choses deux écoles là je vais prendre l'opinion selon laquelle ces gens parlaient en langue qu'ils parlaient non pas en langue mais dans des langues étrangères quand ils sont sortis de la chambre haute et qu'ils sont allés à la rencontre des gens mais si vous lisez l'écriture écoutez bien là ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens et comment les entendons-nous comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ils pouvaient parler en Galiléen mais c'est qu'ils ont les entendons-ils pas dans une autre langue il se peut qu'ils aient parlé une autre langue leur propre langue quoi qu'il en soit ça ne fait rien d'une façon ou d'une autre ça n'apporte pas de crédit à la façon de voir des pontcôtistes voyez parce que écoutez voici pourquoi ce n'est pas pour m'opposer mais seulement pour donner les faits tels qu'ils sont si vous remarquez alors pourquoi est-ce que Pierre s'est levé s'est adressé à toute la foule et que là chacun l'entendait dans sa langue à lui effectivement 3000 juifs pieux se sont convertis des juifs aussi attachés à leur religion qu'on peut l'être ils ont bien dû prendre comprendre chaque parole que Pierre a prêché sur les prophètes et ainsi de suite en suivant tout cela jusqu'à la pentecôte en effet ils se sont écriés hommes frères que devons-nous faire pour être sauvés Pierre leur a répondu repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour la rémission de vos péchés maintenant je voudrais dire ceci de tout mon coeur pour que vous voyez ce que j'essaye de vous transmettre bien sûr que je crois au parler en langue je crois que c'est un don pour l'église je crois que le parler en langue existe il m'est moi-même arrivé à maintes reprises de parler en langue je vais vous donner un petit exemple de ce que je crois que la pentecôte a été et ensuite quelque chose comme ceci ou quelque chose qui ressemble à ceci j'étais à Dallas au Texas à Houston au Texas juste avant que cette faute aussi soit prise ça devait être la veille nous avions pu avoir la salle de concert nous avions là de la place pour 8000 personnes comme les gens ne tenaient pas tous à l'intérieur nous sommes allés au tabernacle de Raymond Richet je ne me souviens pas au juste c'était un tabernacle immense gigantesque et nous l'avons rempli au complet et je prêchais et priais pour les malades de ce côté-ci ensuite pendant qu'ils laissaient sortir les gens j'allais prêcher et prier pour ceux qui étaient là-bas au tabernacle de Raymond Richet de l'autre côté de la rivière et là pendant que nous étions là-bas au moment où nous allions revenir à la salle de concert je Howard m'avait laissé continuer aussi longtemps que je le pouvais il m'a touché l'épaule et il m'a tapoté le côté si vous avez remarqué dans la salle quand l'onction est là il me tapote comme ceci ça veut dire il est temps d'arrêter n'en dis pas plus viens et Howard dans le ton quand j'étais là debout il me prenait par la main il passait mon bras par-dessus sur son épaule et on sortait voyez parce qu'il savait que je n'en pouvais plus et bien quand il m'a tapoté je me suis mis en route pour quitter l'estrade je lui ai dit d'accord frère au moment où j'allais quitter l'estrade il y avait une fille une petite fille qui était là debout en train de pleurer une petite fille d'origine mexicaine qui avait l'air d'avoir dans les 12 ou 14 ans au début de l'adolescence je l'ai regardé et je lui ai dit qu'est-ce qui ne va pas mon trésor j'ai dit elle pleure Howard c'est que il a dit tu n'en peux plus il y a un autre groupe là-bas qui t'attend et je lui ai dit fais-la monter ici j'ai fait un geste dans sa direction comme ceci et elle est montée sur l'estrade je crois que frère Wood et les autres étaient présents à ce moment-là ils étaient à cette série de réunions je ne sais pas s'ils étaient présents à ce moment-là ou pas frère Wood où es-tu ce soir est-ce que c'est bien ça oui tu étais présent et j'ai dit fais-la monter sur l'estrade bon je lui ai dit écoute mon trésor crois-tu que Dieu peut me dire ce que tu as et elle gardait la tête baissée je me suis dit bon elle est peut-être sourde et muette là j'ai regardé là j'ai regardé de nouveau j'ai vu que c'était la langue et j'ai dit oh elle ne parle pas l'anglais elle ne parlait pas un mot d'anglais alors elle venait du Mexique alors ils ont fait venir un interprète et j'ai dit mon trésor crois-tu que le Seigneur Jésus peut me dire ce que tu as bien elle a répondu à travers l'interprète elle a dit que oui elle le croyait et je lui ai dit tu ne parles pas du tout l'anglais l'interprète le lui a répété elle a répondu non elle n'avait jamais appris un mot d'anglais elle venait du Mexique et alors quand je c'est là que la vision a commencé et j'ai dit les visions ils ne les traduisent pas vous voyez parce qu'on parle sans interruption ils ne traduisent jamais une vision donc avant qu'elle soit complètement terminée c'est ensuite qu'il leur dise ce qui s'est passé alors pendant que je me suis mis à parler j'ai une vision j'ai dit je vois une petite fille d'environ 6 ans elle porte une robe en tissu écossais et dans le dos elle a des mèches de cheveux noirs avec des nœuds de ruban elle est assise près d'une cheminée à l'ancienne il y a une grande marmite et elle mange du maïs jaune qui est dedans elle mange tellement de maïs qu'elle est prise d'un violent malaise elle tombe et sa mère l'étend sur le lit elle a des convulsions épileptiques voilà ce qui lui est arrivé voyez j'ai dit depuis ce moment là tu souffres d'épilepsie et rapidement avant que qui que ce soit ait parlé elle a regardé l'interprète et elle lui a dit dans sa propre langue je croyais pourtant qu'il ne parlait pas l'espagnol et l'interprète m'a dit vous parliez en espagnol je lui ai dit non monsieur je parlais anglais il m'a dit et bien elle dit que vous avez parlé en espagnol j'ai compris ce que c'était j'ai dit arrêtez les magnétophones il y avait tout un tas de magnétophones il y en avait peut-être une trentaine qui enregistraient à l'époque frère Roy Robertson tu étais là n'est-ce pas oui frère Roy Robertson ce Robertson et les autres étaient là alors j'ai dit arrêtez les magnétophones qu'on écoute ce passage et c'était bien de l'anglais mais vous voyez là quand je me suis mis tant que la vision durait je parlais en anglais mais elle elle l'entendait en espagnol comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle voyez mais dès que je me suis remis à parler moi-même alors elle n'entendait plus ce que je disais mettons que c'était sous l'inspiration maintenant appliquer cela au jour de la Pentecôte ne serait-ce qu'un instant voyez mes amis Dieu est mon juge c'est le Saint-Esprit qui a fait cela or appliquons cela au jour de la Pentecôte pour faire ressortir le sens de ce que nous voulons dire le Saint-Esprit ne fait pas quelque chose rien que rien que pour dire qu'il l'a fait il faut qu'il y ait une raison un but voyez or ce jour-là comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens comment comment savait-on qu'ils étaient galiléens si ce n'est pas qu'ils parlaient galiléens tout le monde s'habillait pareil comment savait-on comment savait-on qu'ils étaient galiléens tout ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens et comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle à ce moment-là un autre homme pierre un galiléen se lève et se met à leur prêcher et il se trouve que dans cette grande foule de gens 3000 personnes ont compris ce qu'il a dit ces personnes se sont avancées elles se sont converties elles ont donné leur vie à Christ Maintenant écoutez permettez-moi de vous donner un autre passage de l'écriture prenons le grand saint Paul et là nous lirons le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens et puis nous passerons au chapitre 13 de la première aux Corinthiens où Paul parle de si les oreilles disaient au nez je n'ai pas besoin de toi et ainsi de suite les membres du corps et ensuite au chapitre 13 13 écoutez ce qu'il dit là bon nous savons que la Bible parle de deux parlais en langue différents l'un d'eux c'est une langue qui est qui est un dialecte qui existe sur terre quant à l'autre c'est une langue inconnue or beaucoup de mes précieux frères je vous ai dit que je suis pontcôtiste or la plupart de mes frères croient que que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit on se lève et on se met à parler dans une langue inconnue c'est tout à fait contraire à l'écriture dans ce cas là les gens ne comprennent pas ce qu'on dit mais au jour de la Pentecôte chacun comprenait ce qu'on disait c'était le début la proclamation du message à toutes les nations voyez Jésus a dit que l'évangile devait être prêché au monde entier à commencer par Jérusalem voilà pourquoi il fallait que ça arrive de cette façon remarquez là Paul a dit qu'un parler en langue si on parle en langue dans une langue inconnue c'est-à-dire le don des langues à moins qu'il y en ait une interprétation ou une révélation cela ne sert à pas à grand chose et puis nous trouvons au chapitre 13 qu'il dit quand je parlerai les langues des hommes c'est-à-dire les dialectes de la terre ou des anges quand je parlerai les langues des hommes ou des anges si je n'ai pas l'amour je ne suis rien donc on peut avoir le véritable parler en langue dans les langues des hommes aussi bien que dans celles des anges et pourtant ne pas avoir le Saint-Esprit n'est-ce pas ce que nous venons de voir dans Hébreux 6 la pluie est tombée sur le blé et sur l'ivrée Jésus n'a-t-il pas dit la pluie tombe sur les justes et sur les injustes voyez la même pluie qui fait pousser le blé est celle qui fait aussi pousser le le mais c'est à son fruit qu'on le reconnaît et le premier des fruits de l'esprit c'est l'amour ce que Paul a dit c'est même si j'avais même si j'avais tout si je savais parler toutes sortes de langues mais que je n'ai pas l'amour la longanimité la bonté la foi la patience et ainsi de suite cela ne me servirait à rien voyez et remarquez au sujet des dons vous dites oh voilà un grand homme de Dieu oh il a accompli des miracles là encore ça ne signifie pas qu'il a ce qu'il faut quand j'aurai un don de miracle Paul a dit dans un corinthien quelque chose comme ça quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas les fruits de l'esprit l'amour je ne suis quand même rien voyez parce que la foi peut tout faire c'est pour ça que je dis toujours vous n'êtes pas guéri par les mérites de votre salut vous êtes le mérite vous êtes guéri par les mérites de votre foi si tu peux croire alors voyez quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la bien qu'il lui soit possible de le faire je ne suis rien donc vous voyez on ne peut pas s'y fier maintenant pour mes chers amis méthodistes j'en ai deux assis juste ici et j'en ai ailleurs j'en ai plusieurs ici l'église méthodiste il y a longtemps à ses débuts croyait que lorsqu'un homme était assez inspiré et sanctifié pour pouvoir crier il l'avait les pentecôtistes ont dit que lorsqu'on parlait en langue on l'avait et de nos jours ils disent que si on a un ministère de guérison on l'a mais il n'y a rien de écoutez mes amis n'essayez pas de vous fier aux sensations et de les rechercher mais appuyez-vous plutôt sur les réalités voyez et non sur les sensations c'est très bien c'est très bien de crier c'est très bien de parler en langue c'est très bien de louer le seigneur c'est très bien d'avoir la foi pour les miracles toutes ces choses et ces sensations certains disent ouh je l'ai senti comme un vent impétueux un autre dira j'ai senti du feu dans mon âme quoi ? dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas ça la preuve qu'il faut c'est ce que vous êtes après l'avoir reçu voyez c'est ça qui compte voyez donc on ne peut y rattacher aucune sensation en particulier voilà honnêtement tout ce que j'en sais là il se peut que je me trompe et si je me trompe alors j'ai mal compris les écritures et si je contredis quelqu'un ce n'est pas dans l'intention de contredire voyez mais je ne fais que vous dire ma version de ce que je crois être la vérité bon on a passé pas mal de temps sur ce sujet avant de commencer la réunion habituelle bon 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 nous ne parlons pas très souvent de ces choses ici au tabernacle ça fait un bout de temps c'est la première fois il me semble depuis longtemps depuis peut-être un an ou deux quelque chose comme ça alors il y a peut-être de nos fidèles qui viennent et qui disent et bien frère Branham mes lèvres ont balbutié et j'ai fait ceci j'ai fait cela je dis bon d'accord c'est très bien or si vous voulez parler dans une langue inconnue je crois que Dieu vous permettra de le faire mais d'après les écritures vous n'êtes toujours rien tant que le Saint-Esprit n'est pas venu ensuite une fois que le Saint-Esprit est venu alors vous pouvez parler en langue et avoir Dieu avec la nature que vous avez il vous taillera il fera de vous le meilleur serviteur que vous puissiez être il pourrait vous faire prêcher l'évangile il pourrait vous donner le don de parler en langue il pourrait faire de vous un prophète il pourrait vous donner un esprit de prophétie il pourrait qui sait ce qu'il pourrait faire pour vous ou il pourrait même vous donner toutes ces choses mais la première chose dont il faut vous assurer c'est que par un seul pas par une sensation mais par un seul esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul corps et ensuite les dons viennent de ce corps voyez le parler en langue est tout qui vous 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 Il dit, il dit, il y a des Nazarenes et des Methodistes.